La nature que l'on a quand on n'est pas soumis à une certaine norme qui doit être obéie, c'est de l'indépendance. On est indépendant, on est souverain, souverain de la vie que l'on a. Dans cet état, tu n'as besoin de personne. Parce que ce serait être dépendant de quelqu'un que d'aller lui demander pour que tu puisses toi être bien. C'est que tu as besoin de quelque chose qui va t'apporter du bien-être. Mais le bien-être, tu n'en as pas besoin puisque tu es toi-même tout ce que tu as besoin d'être. Le bien-être, c'est quand on a besoin de quelque chose à l'extérieur de notre peau qui vient nous donner un répit au mal-être qu'on ressent face aux insatisfactions que l'on a, à la solitude que l'on a, aux angoisses que l'on a. Donc on cherche un échappatoire à travers ce que quelqu'un peut nous donner. Et quand tu es comme ça, tu n'es plus authentique. Tu es au service de celui qui va te donner ce que tu attends. Et tu seras redevable. C'est pour ça que dans ce monde, on vit avec beaucoup d'attentes les uns envers les autres. Parce que tout le monde attend de tout le monde qu'on puisse être le sauveur de l'autre. Mais nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes les sauveurs de nous-mêmes, oui. Mais pas le sauveur de quelqu'un. Quelqu'un, l'autre en fait, il doit trouver son salut par lui-même. Le salut c'est quoi ? C'est de pouvoir vivre sans béquilles. Sans que tu aies besoin de quelqu'un pour te rendre joyeux. C'est parce que tu n'es pas joyeux que tu cherches quelqu'un. Que tu t'accroches à quelqu'un. Que tu veux qu'il soit là tout le temps. Que tu t'attaches. Et cette façon de vivre crée des conflits. Parce qu'on attend de l'autre. Et quand tu es dans l'attente, il y a aussi la frustration de ne pas avoir ce que tu attends. Donc tu t'énerves. Tu voudrais que les choses soient à ton coup. Mais ça ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu es est souverain. Et tu n'as pas besoin de personne. C'est une réalité. Mais dans ce monde, on a trouvé le moyen de croire. On t'a fait croire. Et tu te fais croire aussi. Qu'il y a quelque chose à retirer de l'autre. L'énergie que tu prends dans l'autre. Te sert à toi. Pour que tu puisses avoir une belle vie. En fait, ce n'est pas parce que tu l'aimes. C'est parce que tu t'aimes. C'est ça l'autre problème. C'est qu'on ne sait pas c'est quoi. Accepter l'autre tel qu'il est. Sans rien lui demander. Sans rien prendre de lui. Juste. Accepter comme il est. Ne pas croire qu'il te doit quelque chose. Personne n'est redevable. Personne. C'est cet amour. Quand tu es. Intègre. Innocent. Du besoin de te donner du plaisir. Parce que tu es. Face à toi-même à ce moment-là. Et face à toi-même, il n'y a plus celui qui demande. Il n'y a plus cette entité qui veut se satisfaire. Cette entité, quand tu es libre de toute la demande qui est proposée, cette entité n'existe plus. Tu es libre de cette demande implicite qui fait que tout ce qu'on veut tout le temps dans le monde nous rend dépendants des autres. Nous ne savons pas être gratuits en fait en face de l'autre. Savons-nous rencontrer quelqu'un comme si on le voyait pour la première fois et repartir comme s'il n'y avait rien à prendre, rien à gagner ? C'est fini. Tu as partagé une grande joie au moment où vous vous êtes vu. Et puis il y a eu ce moment d'extase. Mais rien n'est à prendre. Si tu veux le revoir parce que c'était agréable, alors ce sentiment que tu as de revoir ça, ça veut dire que tu as gardé quelque chose en mémoire pour pouvoir rejouer ce que tu as trouvé comme étant un plaisir. Mais ce plaisir que tu trouves, ça vient de là-bas. Et donc tu en auras toujours besoin, tu seras toujours dépendant de ce que l'autre émane. Il y a une beauté qui émane de l'autre. Tu tombes amoureux de cette beauté et tu veux la garder. Tu veux en faire, tiens, tu mets cette beauté en cage. Et quand tu mets la beauté en cage, bien sûr, il y a une tristesse parce que la beauté se meurt. Il n'y a plus la même relation parce que tu as emprisonné la beauté. Et la beauté n'est plus libre d'être là pour s'exprimer au monde. Parce que la beauté, elle s'exprime pour le monde, mais pas pour un individu. Nous sommes tous beauté. Cette beauté doit être disponible à tous. Si nous la donnons seulement à celui qui nous accapare, qui nous enferme, elle va flétrir. Parce que la nature même de ton être est cette beauté. Et cette beauté doit être libre pour s'exprimer dans le monde. Avec tout un chacun. Sans rien demander. Sans rien attendre. Sans avoir la peur que quelqu'un va vouloir te garder comme étant un trophée, une conquête. On veut conquérir. On veut que la beauté nous appartienne. Et ça cause de la jalousie quand on a ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment de propriété que l'on a gagné, ça crée de la jalousie. Et dans cette jalousie, il y a de la rivalité dans les relations. Parce qu'il n'y a pas la liberté. La liberté, c'est en dehors de ce sentiment. Ce sentiment, quand il existe, c'est une maladie de notre société. Ce n'est pas inné en toi. C'est quelque chose que la société a créé. On t'a sommé d'avoir des choses pour que tu puisses être heureux. Donc tu cours, tu cours derrière le bonheur. On te dit, c'est ça le bonheur. Le prince charmant. Celui qui viendra. Tu auras une belle femme, des enfants et tu seras heureux. C'est ça qui nous incombe aujourd'hui. Parce qu'on veut s'accaparer l'autre pour soi. Pour en faire son bonheur, son rêve. Et c'est ça, toutes les disputes qu'on a dans nos couples, les divorces, les revanches, les haines, les disputes, ça vient de ça. Ça vient de, parce que nous ne sommes pas libres. Nous sommes dépendants de quelque chose. Nous avons utilisé l'autre comme une béquille pour qu'on puisse être souverain. Mais la béquille ne te rendra pas souverain. C'est quand tu te débarrasses de la béquille. Quand il n'y a plus la béquille. Quand il n'y a plus quelqu'un sur qui t'appuyer pour que tu puisses être autonome, authentique, vrai, sincère avec toi-même. C'est là que tu te libères aussi. Tu te libères du besoin d'être heureux. Tu te libères du besoin d'être dans le bien-être. Parce que ce que tu cherches, c'est une zone de confort où tu puisses te reposer pour ne pas être face à ton être qui est authentique, qui est vrai, qui est unique. Et qui a toute sa capacité de marcher seul dans ce monde, traverser l'existence sans avoir besoin que quelqu'un l'accompagne. Face à la solitude, tu es présent avec ce que tu es. Personne ne peut te sauver. Personne ne peut t'accompagner sur le chemin de ta vie. Quand tu arriveras devant la tombe, il n'y a personne qui va entrer dedans avec toi. Personne. Donc, il faut apprendre à vivre la vie comme si c'était ton dernier jour où tu es seul face à la réalité de ce qui se passe. Toutes les histoires que tu te racontes pour pouvoir être réconforté, ça te donne beaucoup de soucis. Parce qu'il faut que tu convainces, tu convoites, tu concrétises. Tu te donnes des envies, des désirs. Et tout ça crée la frustration, crée la demande sans cesse, qui ne cesse jamais. Et tous les jours, tu répètes ça. Et quand tu as tout ça, tu n'es même pas satisfait. Donc, la satisfaction ne viendra pas de là. La satisfaction viendra quand tu auras pris conscience, quand tu auras été en face de toi-même, et que tu sais que tu es le seul qui puisse vivre la vie qui se met devant toi. Les pas que tu fais ne sont pas des pas que quelqu'un va faire pour toi. Tu es le seul qui puisse avancer dans ce monde avec ta capacité, avec ton amour. Parce que ce que tu es, c'est de l'amour, du vrai. Ce que tu es, c'est une effervescence qui s'engage tout le temps, qui prend soin, qui compatit. Et cette effervescence, si tu ne l'as pas, et que tu attends quelqu'un pour te la donner, eh bien, tu ne seras pas ce que c'est, cette effervescence. Tu ne seras pas ce que c'est, aimer, être ouvert à l'autre, ouvrir son être pour que l'autre puisse l'accueillir. Sans rien vouloir. Parce que, quand tu t'ouvres à quelqu'un d'autre, alors l'autre, quand il s'ouvre à toi, ce sont des communions qui se passent. Il y a de la communion sans attachement. C'est-à-dire que tu te reconnais dans l'autre et l'autre se reconnaît dans toi. Et s'il y a attachement, alors il y a tout un système de dépendance qui se crée. Et l'amour s'en va par la fenêtre. Il y a le divorce. Il y a l'envie de pouvoir garder l'autre comme si c'était important pour toi. Mais l'autre n'est pas ton petit chouchou. Ton amour, ton chéri, ce n'est pas à toi. Ça appartient à la vie. Et il faut laisser la vie libre. Ce que la vie donne, il faut le laisser libre. parce que si tu veux te l'accaparer, tu vas souffrir. Parce que quand tu veux garder quelque chose, ça meurt. quand tu veux garder la joie, quand tu veux garder la beauté, quand tu veux garder ton plaisir, ça meurt. Et tu seras dans la souffrance parce que tu n'en as plus. alors, pourquoi ne pas jouir de tout ça dans l'instant où ça se passe et puis accepter que ça se passe, que c'est fini. mais pas s'accrocher. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas avec quelqu'un. Ça veut dire que tu ne t'attaches pas. Tu aimes tout simplement, gratuitement. Il n'y a pas d'attente. C'est seulement quand il y a l'attente qu'il y a des problèmes. quand tu veux être bien. Quand tu cherches du bien-être. Quand tu cherches quelqu'un pour te sauver. Quand tu t'appuies sur quelqu'un pour que tu puisses avoir tes besoins assouvis. C'est là que les problèmes commencent. Mais si tu es libre d'être toi-même ce bien-être cette grandeur que tu es tu ne peux pas le perdre. Et c'est là que ça se trouve au sein de toi. Si tu le cherches dans l'autre tu trouveras ce que l'autre a besoin pour lui-même. Et chacun d'entre nous on a cette lumière et cette lumière est la tienne. Et tu dois la trouver pour toi-même. pour t'éclairer la route sans prendre la lumière des autres sans prendre l'énergie de l'autre pour te sentir bien. Il y a une grande dépendance dans ce monde parce que depuis qu'on est tout petit on t'a appris qu'il faut être dépendant. Tu dépends de ta maman tu dépends du lait que tu as tu dépends de la nourriture tu dépends de tout un système qui doit se mettre en place pour que tu puisses exister. Et tu crois que c'est pareil psychologiquement matériellement sûr tu as besoin tu as besoin de choses pour pouvoir grandir dans la bienveillance dans l'entraide tout ça mais tous ces besoins c'est matériel ça vient et ça repart c'est éphémère si tu t'attaches alors tu vas te créer de la dépendance affective tu seras dépendant affectivement mais il faut que tu grandisses il faut que tu sortes de ça et sortir de ça ça ne veut pas dire aller vers quelqu'un d'autre pour en avoir sortir de ça ça veut dire être indépendant être toi-même souverain sans béquille pour traverser l'existence parce que cette existence on la traverse seul tout seul tu es pour traverser cette existence tu es seul mais tu n'es pas dans la solitude tu es seul sans être dans la solitude parce que tu es en connexion avec ce que la vie propose tu es présent avec la vie et la vie te soutient tout ce que tu es au fond de toi ça émane un soutien qui fait en sorte que tu n'es jamais insatisfait tu es comblé d'être ce que tu es pour de vrai tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre tu n'essayes pas de jouer un rôle parce que alors là tu n'es plus celui qui aime tu es celui qui attend d'être aimé et c'est l'attente d'être aimé qui fait que tous les problèmes de notre planète existent aujourd'hui d'être aimé 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 Merci.